Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ghanui de Cré Société Dubaï. Ce sont les partenaires avec qui je passe pour tout ce qui est création de société aux Émirats. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo concernant la partie administrative. Quelles sont les règles ? Quelle va être la licence ? Toutes les questions que je dois poser à Ghanui. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Bonjour Ghanui. Bonjour. Bon, comme je viens de t'annoncer, c'est avec toi qu'on va travailler pour la création de société. Donc, c'est toi qui t'es chargé de la création de ma Freezone. Et donc, de pas mal de gens auxquels je vous ai envoyé, notamment des coachs sportifs. Et donc, c'est toi qui va m'accompagner bien sûr sur ce nouveau projet. Tu auras la délicate tâche de t'accompagner. Exactement. Et donc, j'ai beaucoup de questions à te poser. C'est pour ça que j'ai l'iPad d'ailleurs pour te poser toutes les questions qu'on a déjà fait par thème du coup. Et on va te lister. Et puis après, je vais te laisser te répondre parce que ça, c'est ta partie. Et c'est vraiment des questions qu'il me faut à moi à titre personnel vraiment pour mon projet. Mais je pense aussi que ça peut intéresser d'autres gens d'un point de vue plus général, même de gens qui veulent venir aux Émirats ou autres pour ouvrir un commerce. Bien sûr. On est parti ? Parti. Alors, première question déjà tout d'abord, quel type de société dois-je faire ? Donc moi, j'ai pour l'instant une société en Freezone. Et donc là, je vais ouvrir une salle de sport. Donc, quel type de société dois-je faire pour ce projet ? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne première question. Déjà, première chose, ton activité, salle de sport. Salle de sport, ça veut dire qu'il va falloir un local commercial. Et là où la réponse, elle n'est pas si évidente que ça, c'est qu'on va pouvoir faire et en mainland et en Freezone. Alors, peut-être pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, les sociétés mainland, c'est les sociétés de droit commun par défaut. C'est-à-dire, je vais implanter un resto, un restaurant, c'est du mainland. Et il faut savoir que sur le territoire des Émirats Arabes Unis, l'administration, ils ont désigné des zones géographiques qui sont délimitées, qui existent vraiment, dans lesquelles il va y avoir des facilités administratives, des facilités de prix, etc. Et en fait, quel est l'intérêt de tout ce que je viens d'expliquer ? C'est que tu vas avoir besoin d'un local commercial. En fonction de là où est implanté ton local commercial, le type de société va varier. Par exemple, tu prends ton local commercial pour ta salle de sport à JLT. JLT, c'est une Freezone, c'est DMCC, la Freezone. Tu n'auras pas d'autre choix que de faire ta société en Freezone à DMCC. Si ton local commercial, il est par exemple à Alcoz, Dantin, Marina, qui sont des périmètres qui ne sont pas dans le cœur d'une Freezone, là, tu vas être sur une société de droit commun, une société en mainland. Donc déjà, ton activité et ta localisation vont faire varier le type de société. Et après, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que je vais bénéficier peut-être de quelques avantages en Freezone ou est-ce que je préfère être en mainland. L'avantage de la mainland par rapport à la Freezone, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce même socle de société mainland pour ouvrir tes branchées. Toi, je sais que tu veux faire une… Exactement, le but, c'est de faire un réseau. Donc, si on peut… Exactement. De base, déjà, il faudrait que je parte là-dedans. Ça serait mieux. OK. Si tu étais parti sur une Freezone, admettons, tu as le coup de cœur pour une… Le fameux local, on peut prendre l'exemple de Production City. Donc, la dernière vidéo que j'ai faite, la visite, c'était ça. C'était donc à Production City, donc à TECOM, qui est une Freezone. Et donc, je te laisse expliquer du coup… Alors, à TECOM, c'est une Freezone. Donc, si tu as mis ton local commercial dans le périmètre de la Freezone, tu aurais dû faire une société normalement en Freezone. Alors, il existe quelques exceptions où tu peux obtenir une autorisation de la Freezone pour enregistrer le local commercial sous une société mainland. Mais tu as bien vu, ce n'est pas automatique et ce n'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment de la Freezone dans laquelle on se place. Donc, il ne faut pas le prendre en compte dès le départ parce qu'on ne sait pas si on va l'obtenir. Alors, si tu avais été dans un local commercial, admettons que tu avais fait ton local commercial dans une Freezone, ça veut dire que ta société aurait dû être en Freezone le jour où tu veux développer ton réseau. Freezone par Freezone, il aurait fallu faire une société différente. Ok, d'accord. Donc là, la mainland, c'est… C'est ce qui est le plus indiqué dans ton cas de figure. C'est ce qui est le plus indiqué dans mon cas de figure. Ok, bon, très bien. Deuxième question, est-ce que je dois avoir un partenaire local ? Parce que c'est quelque chose qui revenait un petit peu souvent. On ne peut pas avoir sa propre société que pour soi. En mainland, c'est ça. En mainland, donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? J'ai vu qu'il y avait des fois des nouvelles catégories de sociétés en mainland que je pouvais avoir maintenant tout seul. Est-ce que ça en fait partie ? Alors, historiquement, effectivement, il fallait un partenaire local. Donc, qu'est-ce qu'on appelle partenaire local ? C'est un émirati qui possédait 51 % de la société. Ça ne voulait pas dire qu'il allait donner des sous, il n'investissait pas. Ça ne veut pas dire qu'il travaillait pour la société non plus. Mais pour permettre l'ouverture, on exigeait qu'un émirati, quelqu'un qui a été de nationalité émirati, possède une partie du projet, entre guillemets, et de la société. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout depuis peut-être au moins deux ans. Je n'ai plus la date précise en tête parce que plus ça avance dans le temps, plus ça paraît loin. Ça ne subsiste que pour certaines activités qui vont toucher plutôt au domaine, par exemple, de la défense ou au domaine de l'intérêt national. Et là, pour le coup, la salle de sport est totalement libre de faire son émirati. Ah oui, donc je peux avoir ma mail-langue tout seul ? Tout à fait. Bon, première info que je n'avais pas, pour le coup, OK. Ça t'évite un coup ? Oui, ça évite un coup, oui. Alors, je savais qu'aussi, il y a pas mal de choses qui se faisaient. C'était aussi des prêtes non et tu versais juste un loyer, en gros, à ton partenaire local, mais en échange de rien du tout. Mais bon, là… Des frais annuels, c'est ça. Oui, voilà, en gros. Donc là, je suis vraiment libre de faire ce que je veux tout seul. C'est ça, d'être chef tout seul. OK, bon, ça, c'est très bien. Question suivante, quelle licence dois-je obtenir pour être autorisé à ouvrir une salle de sport ? Donc, licence, trade license. Bien sûr. Alors, tous les cas de figure, peut-être pour rappeler, que ce soit mainland, free zone, ou quoi que ce soit, comment ça se matérialise concrètement, ta société, puisque tu peux ouvrir une société, mais il faut que tu le vois quelque part que tu as ouvert une société. En France, c'est ce qu'on va appeler le CABIS. Ici, c'est ce qu'on va appeler la trade license. Et la trade license, c'est l'autorisation pour une entreprise d'exercer sur une durée d'une année dans le domaine d'activité. Et dans ton cas de figure, je n'ai pas envie de te dire, ça va être ça ou ça. Tu vas avoir l'activité pour faire de la salle de sport, ce qu'on appelle ici gym. Oui, fitness center. C'est ça, exactement. Tu vas avoir cette autorisation sur une durée d'une année. Et ce qu'on appelle licence, peut-être pour que tout le monde sache à quoi ça ressemble, c'est une feuille, A4, avec le nom de ta société, le numéro de licence, donc le numéro d'enregistrement dans l'administration. Tu vas avoir également dessus le nom des associés, si tu as des associés. Tu vas avoir l'activité ou les activités, parce que c'est pour ça que je ne veux pas être trop précise, c'est qu'ici aux Émirats, par exemple, si tu prends une activité, tu peux souvent mettre des activités connectives. Ce que j'ai sur ma licence actuelle, j'ai donc Lifestyle Coaching et j'ai aussi Portal, qui est le e-commerce. En gros, c'est ça. Plus pour tout ce qui est application, etc. Voilà, exactement. Ça peut être pareil. Presque pareil, sauf qu'en mainland, c'est un petit peu plus restrictif. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, tu vas avoir le droit d'achat-vente avec, par exemple, gestion des biens. Mais tu n'auras pas, en tout cas en mainland, achat-vente de biens immobiliers et consulting en mécanique. Ok, donc je ne peux pas faire salle de sport et garage auto. Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Bon, très bien. Est-ce que j'ai des règles particulières à respecter en termes d'aménagement, extracteur d'air, dans les vestiaires, je ne sais pas, sur le local que je vais prendre ? Bien sûr. Alors, tu as pas mal d'obligations et puis après, il y a des choses où ça fait partie du bon sens. Donc, dans les obligations, tu dois avoir un espace d'entraînement, ce qui paraît logique pour une salle de sport. Tu vas avoir besoin de vestiaires, tu vas avoir besoin d'une salle d'attente. Tu vas également avoir besoin d'installation d'hygiène et sanitaire pour les coachs et le personnel de la salle, donc pas que pour les clients. Ils doivent avoir la possibilité aussi de maintenir leur niveau d'hygiène. Tu vas également avoir besoin d'un espace poubelle et d'un espace de stockage. Donc, ça, c'est le minimum d'espace dont tu as besoin dans ta salle de sport pour être autorisé à exercer. À savoir qu'ici, aux Émirats arabes nids, alors normalement, parfois, dans des cas un peu rares, il peut ne pas y avoir d'inspection parce que, par exemple, ton local commercial, il a déjà été inspecté auparavant, même parfois plusieurs années avant parce qu'il a abrité le même type de business. Mais si tu es le premier à l'ouvrir, ce business, il peut y avoir une visite de l'inspection, vérifier que tout est aux normes. Donc, comment ça va se passer en termes de process, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé. Trouver le local commercial, réserver le nom de la société, pré-approuver ta licence, ensuite présenter le bail du local commercial auprès de l'administration pour approuver la licence. Et une fois que la licence est approuvée, là, on peut faire déplacer, souvent, c'est une demande de notre part, de faire déplacer l'inspecteur pour qu'il vienne vérifier que, justement, tout est aux normes. Et là, on parlait des obligations, on peut parler aussi des interdictions. Tu n'as pas le droit à des activités sportives trop bruyantes, donc tu ne peux pas embêter les voisins. Tu ne peux pas proposer de traitements médicaux, par exemple, les rhumatismes, etc. Tu peux, c'est réservé aux médecins. Tu ne vas pas pouvoir non plus, par exemple, si c'est une salle purement masculine, embaucher que du personnel féminin. C'est une question de, entre guillemets, de respect de l'intimité. De la même façon, si tu as un espace féminin, par exemple, des douches, des vestiaires féminins, le personnel doit, en tout cas le staff, doit se restreindre au maximum de rentrées, c'est-à-dire ne rentrer que si c'est nécessaire et éviter les entrées et les sorties. Peut-être dernière chose qui est dans les interdictions, pour tout ce qui est conseil de supplémentation, il faut un nutritionniste qualifié. Oui, ça, j'avais vu, il me semblait. Après, ça paraît un peu logique. Oui, ça paraît logique. À la base, la loi est la même aussi en France. À la base, on sait qu'on le fait tous, en tant que sportif, je fais aussi des diètes et je sais que légalement, tu es censé être nutritionniste ou diététicien, ce n'est pas souvent respecté. Donc ici, c'est exactement le même cas. C'est exactement le même cas. L'idée, c'est de protéger la santé aussi de tes clients. Et après, pour rebondir sur ta dernière partie de question, effectivement, évidemment, il faut des extincteurs, des détecteurs incendies, il te faut des bouches d'aération, il te faut tous ces éléments-là, mais souvent, ça fait partie du local commercial. Sur le neuf actuellement, c'est déjà aux normes. Exactement. Ça me permet, je rebondis juste sur ta question en termes d'aménagement intérieur. Et si je n'ai pas de staff ? Et si je suis le seul dedans, est-ce que j'ai quand même besoin de créer des espaces pour le staff alors qu'il n'y a pas de staff ? Alors, ça dépend de comment tu vois les choses. Est-ce que c'est toi qui va tout faire ? Mais en général, on a quand même une personne à la réception. Je veux dire, ça peut être très restreint. Ce n'est pas nécessairement des coachs, mais on va parler d'une personne peut-être à la réception, peut-être une personne pour laver les machines, les douches, etc. parce que tu ne pourras pas être un moment donné au four et au moulin. Donc, tu peux ne pas avoir de staff. Il faut quand même prévoir les espaces parce qu'une chose aussi, c'est que quand tu veux modifier l'architecture d'un building, par exemple, rajouter une mezzanine, on en parlait tout à l'heure, tu es obligé d'obtenir des autorisations pour faire cet aménagement. Et donc, ça me paraît mieux quand même, quitte à prévoir petit, prévoir quand même histoire d'avoir les autorisations. Il n'y a pas de taille précise justement pour ces espaces, c'est ça la question. Non, mais il faut qu'il y ait ces espaces-là. Il faut qu'il y ait ces espaces, peu importe la taille. C'est ça. Puis peut-être que dans l'avenir, quand tu vas avoir du staff, tu seras bien content d'avoir l'espace. Bien sûr, bien sûr. C'était ma question. Est-ce que je peux commencer déjà peut-être sans rien et puis après, comme tu dis, modifier, quitte à demander quelque chose. C'est possible aussi. C'est possible aussi. L'idéal, c'est de tout faire en amont, sachant que ce n'est pas nécessairement des murs porteurs ou des murs en durs qu'on va te demander. Ok, d'accord. Très bien. Donc, tu as répondu à la question sur la commission que je devais poser. Donc, c'est parfait. Ensuite, tu as un peu répondu, c'est ma prochaine question, c'était « Puis-je embaucher du personnel avec ce type de société ? » Et si oui, comment cela se passe-t-il et à quoi dois-je me préparer ? Bien sûr. Alors, tu peux embaucher du personnel si tu le souhaites. Je vais appeler ça du staff. Oui, du staff. Peu importe le cœur de l'étude, mais du staff avec ma société. Tu vois, par rapport à ta free zone. En free zone, je pense que tu avais compris, tu as une licence avec un certain nombre de quotas. Plus tu as de quotas, plus tu peux prendre d'employés. En mainland, c'est un petit peu différent. Le système mainland, il est quand même plus dur et plus protecteur des employés. Donc, comment ça va se passer ? On va faire venir l'inspecteur du travail dans ton local commercial. Ok. C'est lui qui détermine le quota dont tu as le droit. Ah, ok. D'accord. Plus tu as d'espace, plus il va t'autoriser à avoir du staff. Ok. De manière très générale, en général, on dit qu'il faut à peu près 4 à 5 mètres carrés par employé. Donc, tu vois, plus tu as ça les grandes, plus tu as le droit d'avoir des employés. C'est lui qui détermine le nombre de quotas. Mais l'avantage par rapport à la free zone, c'est que la free zone, le prix de licence dépend du nombre de quotas sous ta société. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement à part et qui ne fait pas bouger le prix de la licence. Ah, ok. D'accord. Donc, tu peux avoir du staff. Qu'est-ce que tu dois à un employé en général aux Émirats ? Et ça, pour le coup, c'est free zone ou mainland, c'est pareil. Je traite un peu les deux parce que je me dis si quelqu'un veut une salle de sport en Bien sûr, c'est fait pour ça qu'on tourne, donc ça serve à tout le monde. Exactement. Si tu veux à un employé, tu lui dois son visa résident. En termes de tarification, mais je te redonnerai à la fin, il faut compter à peu près entre 1 500 et 2 000 euros pour un visa résident de deux ans. Tout inclut visa, visite médicale, prise d'empreinte, validation du visa, carte d'identité des Émirats pour un employé. Une fois que ça c'est dit, tu lui dois une assurance santé. Tout employeur doit une assurance santé à son staff. Peu importe après que ça soit couvrant ou pas couvrant, il y a un minimum légal à respecter, mais tu dois leur donner une assurance santé. Et enfin, le dernier élément qui paraît très logique, un salaire. Oui, bien sûr. Le salaire, ça c'est important ici aux Émirats de savoir qu'en mainland, le versement du salaire, il est différent de la free zone. En free zone, tu te verses ton salaire par virement, tu indiques que c'est un salaire, c'est un salaire. En mainland, tu as un système particulier sur lequel tu t'inscris au niveau de la banque. Et donc, tous les mois, le salaire de ton employé doit partir de ce système. En fait, s'il est en retard ou si tu ne verses pas le salaire en question à ton employé, tu peux prendre une amende qui peut être assez conséquente, une amende forfaitaire dès le premier jour de ton retard. Donc ça, c'est une chose importante. Et globalement, c'est le triptyque des obligations pour un employé, c'est ça. Après, c'est les avantages que tu peux négocier en fonction de… C'est ça. C'est toi qui décides. Comme le billet d'avion, je crois qu'il n'y a pas un billet d'avion aussi une fois par an. Alors ça, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Dans les avantages courants qu'on va trouver, tu as le billet d'avion. Tu vas avoir le logement aussi. Souvent, quand c'est des salariés qui sont peut-être moins payés, souvent, ils vont avoir un logement. Tu peux avoir le transport aussi entre leur lieu d'hébergement et la salle de sport. Et après, une meilleure peut-être mutuelle ou une meilleure assurance. Mais tout ça, ça fait partie de la négociation. Oui, OK. Tu as répondu à la question d'après, c'était est-ce que le local doit posséder une pièce de repos pour les employés ? Donc, ça, tu as répondu des vestiaires pour les employés, des vestiaires sanitaires du coup. C'est ça, un espace hygiène et sanitaire. Donc, ça peut être une douche. Moi, ce qui me paraît le plus logique, ça serait que ce soit une douche parce que faire dans un lavabo, c'est un petit peu compliqué. Une pièce homme, une pièce femme en fonction de ce que tu emploies. OK. À quel taux est la TVA et comment s'applique-t-elle à mon activité ? Parce qu'encore, pour faire le rappel peut-être avec la Free Zone sur la TVA, etc. Bien sûr. Dans tous les cas de figure, la TVA, ça s'applique à partir de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, là où il faut faire attention, c'est ce seuil-là. Pourquoi ? Parce que si on dépasse le seuil et qu'on ne se manifeste pas, c'est ça surtout la chose qui est importante, c'est qu'ici, ce n'est pas la banque ou ce n'est pas… Alors, si tu as un comptable, c'est lui qui va te lever la main et te dire « attention, là, tu as atteint le seuil ». Mais ici, c'est le ministère des Finances qui va attendre que la personne lève la main et dise « ça y est, je suis éligible à la TVA ». La banque ne vient pas te chercher, le ministère des Finances ne vient pas te chercher. Tu es responsable de dire « quand est-ce que tu as complété ce seuil ». En dessous de ce seuil, tu n'as pas de TVA. Au-dessus de ce seuil, tu as 5 % de TVA. Là où il faut faire attention, c'est que si tu dépasses le seuil et que tu ne dis rien, c'est déjà 10 000 dirhams d'amende forfaitaire. Donc, 10 000 dirhams, c'est à peu près 2 500 euros d'amende tout de suite parce que tu as dépassé le seuil sans rien dire. Donc, l'idéal au niveau de la TVA, c'est de demander son numéro de TVA à peu près un mois avant le moment où on sait qu'on va dépasser ce seuil. Deuxième chose au niveau de l'achat de tes machines. Tu sais, la TVA, tu la récupères, tu la collectes, mais tu peux aussi la déduire. Est-ce qu'ici aussi, c'est ça la question ? Ce qui est important au niveau de tes machines, c'est qu'on va faire la réservation du nom de ta société, idéalement avant l'achat de tes machines, pour que tu aies la facture, parce que tu peux te prévaloir de la TVA payée après avoir atteint le seuil, à condition que la facture initiale soit bien émise au nom de la société, par un nom personnel. Donc, c'est cet aspect-là au niveau TVA sur lequel il va falloir faire attention. Et à côté de cette TVA, depuis le 1er juin 2023, tu sais qu'il y a un impôt sur les sociétés. Oui, la corporate tax. C'est ça. Et en fait, toutes les sociétés mainland vont être assujetties à cette corporate tax. Il faut que tu prévois, donc c'est le même seuil, il faut que tu prévois 9 % de tes bénéfices dans la corporate tax. Donc, on parle de bénéfices une fois que les salaires sont payés, une fois que tes charges sont payées, une fois que ton propre salaire est payé. Donc, ce n'est pas sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment sur les… Oui, c'est vraiment à partir de 375 000 de bénéfices. C'est ça. Alors que la TVA, c'est à partir de 375 000 de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Et en fait… C'est important de… Voilà. La précision est importante. Et c'est 9 % de tes bénéfices après déduction de toutes tes charges. Juste petite précision parce qu'il y en a qui me posent la question. Il n'est pas question par rapport à ce qui est dans la loi que tu prennes l'intégralité de tes bénéfices, tu te les verses comme salaire. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu pourras déduire comme salaire, c'est le montant. C'est un montant qui est fixe. Donc, par exemple, ça ne peut pas être un bonus, ça ne peut pas être un dividende, ça ne peut pas être une commission qu'on se verse de temps en temps. Si par exemple, tu as des commerciaux et que tu as déterminé que leur salaire fixe était, je ne sais pas, 5 000 dirhams plus commission, c'est 5 000 dirhams que tu pourras déduire. Même s'il y a 20 000 dirhams ou 30 000 dirhams de commission derrière qui tombent. Donc, ça, c'est aussi un point important. Même chose sur le salaire personnel, c'est à faire de base. Mais est-ce qu'au bout de 6 mois, je peux me dire, allez, je me prends le double du salaire. Alors, tu peux toujours augmenter, mais c'est des augmentations qui doivent être quand même plutôt logiques et progressives. Parce qu'en cas de contrôle, c'est là que ça peut… C'est ça. Et une fois que tu as déterminé une augmentation, il n'est pas question que par exemple, deux mois plus tard, tu te dises, je le redivise par deux. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais effectivement, le salaire peut monter. C'est ce qui est plutôt logique quand même. Donc, du coup, en termes de taxes, en dessous de 375 000, je n'ai pas de TVA. Et donc, c'est la TVA sur mes ventes d'abonnement typiquement. C'est surtout ce que tu vas générer en termes de chiffres. Donc, je peux moi par contre, est-ce que je peux avant d'arriver à ce seuil ? Oui, bien sûr, inclure la TVA dans mes prestations. Je peux vendre un abonnement à 1 000. Est-ce que je dois rajouter la TVA par-dessus au moment des ventes ? Non. En fait, même c'est très illégal de faire ça dans le sens… Tout le monde fait ça. Oui, c'est… Toi, c'est exclu de VAT, mais en fait, tu payes un truc 1 000. C'est affiché 1 000. En fait, tu le payes 1 000, 1 500 parce qu'ils te rajoutent les 5 % de TVA. Après, il y a la différence entre la pratique et puis il y a aussi ceux qui sont accompagnés et pas accompagnés. C'est un petit peu ce qu'on dirait en France, pas vu, pas pris. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses pendant un certain temps. Tant que tu n'es pas contrôlé, tant que tu n'es pas pris, entre guillemets, tu le fais. Le cœur serein. Mais l'administration, ils ont le droit de te demander ici aux Émirats jusqu'à 7 ans en arrière. Tu peux être attrapé. Et aux Émirats, les sanctions peuvent être assez solides. Ça peut même être une suspension de l'activité, une fermeture administrative de l'entreprise. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Tu ne peux pas charger de la TVA tant que tu n'es pas assujettif. Parce que sinon, c'est comme si tu volais à l'administration. Tu prends ce qui aurait dû à l'administration dans ta poche. Donc, au départ, c'est vraiment zéro pour ça. Donc, imaginons la première année, je facture mes abonnements, je fais une bêtise, mais 1000 dirhams. Mais par contre, si je dépasse le seuil la première année, à partir de la deuxième année, je peux faire 1000 dirhams plus TVA. C'est ça. Ok. Ou alors, tu peux aussi choisir d'inclure cette TVA dans les 1000 dirhams. Oui, voilà. Mais en tout cas, tu ne pourras pas afficher la TVA. Tu es l'affichage. Ce que je fais en interne, peu importe, c'est l'affichage. Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est pour la TVA. Et ensuite, sur les bénéfices, que ce soit Free Zone ou Mainland, il y a l'accord pour les taxes pour tout le monde maintenant ? Alors, pas pour tout le monde. Free Zone, alors tout ce que je te dis là, c'est au 3 décembre 2023. Oui, bien sûr, on sait que ça change beaucoup. Les choses changent. Ça a été annoncé au 1er juin 2023 pour resituer. Les premières personnes qui vont devoir faire leur déclaration d'impôt, ça va être en janvier. On ne sait pas encore tout à fait sous quelle forme, sur quelle plateforme. Il y a beaucoup de choses qui vont être adaptées. Et donc, l'idéal, ça aurait été… Si je vois des gros changements, je le ferai sur ma chaîne. Bien sûr, bien sûr. Mais l'idéal, ça serait de faire un point plutôt post-première déclaration plutôt que maintenant. Parce que les choses, elles bougent encore beaucoup. Mais les Mainland, c'est sûr que ça va être imposé. Les Free Zone, dans la grande majorité des cas, vont pouvoir être exonérées. Je te donne un exemple tout simple et qui est sûr à 100%. Une Free Zone qui ne travaillera qu'avec les Free Zone, pas d'impôt, quel que soit le chiffre d'affaires. Donc, ça, ça va t'amener à évoluer. Mais dans tous les cas de figure, toi, tu auras l'impôt. Et même si tu avais fait ta salle de sport, par exemple, en Free Zone, à JLT, comme tu aurais agi comme une Mainland, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il n'y ait pas de compétition unfair, on va dire. Il va y avoir un impôt parce que tu vas t'adresser à des particuliers qui sont sur le territoire Mainland. Donc, ça sera dans tous les cas de figure. Salle de sport, tu ne pourras pas y échapper. Oui. OK. Donc, pour récapituler un petit peu. Donc, 5 % de TVA à partir de 375 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires, on peut dire ça. Oui, 90 000 en général. 90 000. Et 9 % à partir de 90 000 aussi de bénéfices. C'est ça. On est d'accord. Donc, en gros, on n'a pas beaucoup d'impôts avant un moment, même en Mainland au final. C'est ça. Après, c'est sous réserve de changement, comme je te disais. Sous réserve de changement. Et puis oui, si demain, je fais un million de dirhams de bénéfices, c'est sûr que… Mais dans tous les cas, ce n'est pas… OK, d'accord. Après, on te le souhaite. Bien sûr, mais moi aussi. Oui, mais moi aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres taxes ? Alors, il n'y a entre guillemets pas d'autres taxes d'un point de vue ministère des Finances. Par contre, là où il faut que tu penses, on va dire, il y a d'autres frais. C'est ça que je voudrais dire. Frais fixes, voilà, prévoir. C'est ça. Tu vas avoir des taxes gouvernementales peut-être sur le local commercial. Oui, ça, j'ai 20 %. Ça, ça dépend un petit peu aussi du… Ça, c'est annuellement. Ce n'est pas uniquement la première année. Chaque année… Tu vas avoir ça. Tu vas avoir également les frais d'agence. Tu vois, ce n'est pas un frais gouvernemental. Mais c'est… Non, je parle vraiment d'une taxe récurrente qui arrive comme nous, l'impôt sur les sociétés chaque année. Tu as déjà… Plus la CFE, plus… Non. OK. Donc là, voilà. On a la TVA, la corporate taxe. Oui, la gouvernement de taxe pour le local. OK. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres taxes pour l'instant. Pour l'instant. Donc, c'est bien. C'est cool. Ça nous change de la France. Je peux te le dire. Ensuite. Donc, maintenant, prochaine question justement en rapport avec les taxes. C'est, dois-je avoir un comptable ? Parce que donc, moi, actuellement, en Freezone, je n'ai pas de comptable. Mais est-ce que du coup, en mainland, ça change quelque chose au niveau de l'obligation ? Et donc, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à ce niveau-là ? Il y a quelques années, le comptable, entre guillemets, j'aurais tendance à dire, on peut tenir sa comptabilité tout seul. Maintenant, comme ça se complexifie quand même pas mal, ça se complexifie d'un point de vue TVA, corporate taxe, les choses commencent à devenir un petit peu plus difficiles. Je recommande à tout le monde d'avoir un comptable. OK. Que ça soit Freezone ou mainland, parce que ce n'est pas nécessairement un coût qui est super cher. Ça permet souvent d'optimiser aussi. Ça permet d'éviter d'avoir certaines amendes. Et je pense que c'est un coût qu'il faut prévoir dans cette société. Moi, je sais que je l'ai prévu parce que de mon expérience en France, donc je sais que je l'ai prévu. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en plus, pareil d'expérience, il y a des clients à moi qui me disent « Ah ben, j'utilise le logiciel, par exemple, Intel, pour faire ma comptabilité, ça marche très bien. » Quand on est pris par le business, quand on a beaucoup de choses à faire d'un point de vue client, en général, les premières choses qu'on commence à négliger, c'est l'administratif et la comptabilité, parce qu'on se focus, ce qui est normal, le client d'abord, le business d'abord. Et puis, on se dit « Bon, la comptabilité, je la laisserai pour plus tard. » Sauf qu'il faut se rappeler que l'administration, elle peut nous demander notre comptabilité sur les sept dernières années. Et ce n'est pas sept ans plus tard qu'on va essayer de se rappeler ce qu'on avait fait avant. Non, clairement. Mais c'est vrai que pour le coup, mon expérience en France, notamment avec ma SARL et mes plusieurs salles, me servent parce que là, je sais que le comptable, pour moi, ça fait partie d'une obligation. Donc, pour moi, ça va rester dans la continuité. Donc, ça, je n'ai pas de souci avec ça. Est-ce que c'est un service que vous proposez chez Créé Société Dubaï ? OK. Donc, vous fournissez un comptable, vous avez un service de comptabilité. Alors, moi, je ne t'apprends rien, mais on s'occupe de tout. C'est-à-dire société, enregistrement administratif, toutes les démarches de visa pour toi, pour tes employés, pour ta famille, si tu venais avec de la famille. Et on va aussi s'occuper de toutes les démarches, par exemple, enregistrement au service des impôts, puisque maintenant, toute société doit être enregistrée au service des impôts. On va s'occuper également de toute la partie comptabilité. Puis, on a un service qui est quand même assez large. Si on ne sait pas faire, on trouvera toujours la bonne personne. Mais en tout cas, on peut s'occuper de tous ces éléments-là sans problème du tout. Au niveau de tarification, ce sera compliqué de te dire, puisque finalement, ça dépend aussi du nombre de transactions, du temps de travail que ça demande. Mais globalement, oui, on peut s'occuper. OK. C'est bon à savoir, au moins que je n'ai pas un comptable à aller chercher. Dois-je souscrire à une assurance professionnelle ? Qu'est-ce qui se fait ici ? Quelles sont les mœurs ? Je pense que tu as déjà vu d'un point de vue déjà habitation personnelle. Oui, je ne suis pas d'assurance. Voilà. Personne n'a assez d'assurance, ce n'est pas dans les mœurs. Ça, je peux te le dire d'avance. Il y a très peu de personnes qui habitent dans les habitations et de professionnels qui prennent des assurances. Après, en tant que juriste, j'ai envie de te dire, prends une assurance parce que tu ne sais jamais. Alors, effectivement, si par exemple, en cas d'incendie, tu vas toujours avoir peut-être… Alors, si tu es locataire et que ton propriétaire y a pensé, tu auras peut-être l'assurance du propriétaire. Si tu fais partie d'un building, il y a toujours l'assurance du building. Mais en tant que propriétaire d'une salle de sport, je n'aurais que tendance à t'encourager parce que tu n'es jamais à l'abri qu'un adhérent se fasse mal, casse une machine. Et ça, pour le coup, tu peux… Alors, il n'y a pas beaucoup d'assurance qui le propose parce que ce n'est pas dans les mœurs, justement. Mais par exemple, tu as AXA qui en fait des très bien. Ok, d'accord. Donc, vraiment, la règle est la même que ce soit particulier ou professionnel. Assurance, si vous avez envie. Ok, bon, écoute, c'est bon à savoir. Moi, j'avais prévu d'en prendre une parce que je sais que ça ne coûte pas très très cher déjà d'un point de vue annuel et puis tu dors quand même un petit peu mieux la nuit. C'est la même chose que le mutuel. L'assurance, même l'assurance santé, parce qu'il y en a qui… L'assurance santé est obligatoire pour le coup. Mais il y a des personnes qui font l'impasse la première année. Je le sais parce que je les accompagne en me disant « Ah, mais ce n'est pas un coût prioritaire, je ne tombe jamais malade. » Mais en fait, l'assurance, elle est vraiment là pour couvrir le risque. Oui, bien sûr, c'est ça. Moi, je le vois avec mon épaule, donc j'étais bien content. Pendant deux mois, je n'avais pas d'assurance et j'ai pris l'assurance. Heureusement, un mois plus tard, jour pour jour, je me suis cassé l'épaule. Donc, hôpital vraiment, etc. Donc, j'ai évité l'opération. Mais je sais que ça m'aurait coûté vraiment cher de me faire traiter. Plus les séances de kinésithérapie, je sais que tout a été pris en charge par l'assurance. C'est le seul truc que j'ai eu en deux ans et demi. Sinon, c'est vrai que je ne profite jamais de mon assurance aussi. Là, je n'en ai pas profité du tout cette année. Mais comme tu dis, au moins le risque, tu es couvert au cas où. Mais donc, pour l'assurance professionnelle, c'est exactement la même chose ici. Je pensais qu'il y avait quand même des différences ou des obligations. Donc, pas du tout. Donc, je vais me renseigner. Je vais voir avec ça s'ils peuvent m'assurer. Question suivante, quel compte bancaire ouvrir ? Alors, le compte bancaire, ça va beaucoup dépendre de toi. C'est-à-dire que je pense que tu l'avais vu, quand on crée ta société, à la fin, quand tu as ton Emirates ID, puisqu'il faut un Emirates ID, même si c'est un compte professionnel, il faut un Emirates ID, on va se poser ensemble et on va se demander quel compte bancaire est le plus adapté pour toi. La différence peut-être avec la Freezone, c'est qu'en mainland, on va peut-être avoir un choix plus important. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que souvent, Freezone, c'est utilisé pour donner des services à l'international, pour du consulting en ligne, pour des choses que tu faisais. Il y a certaines banques ici aux Emirates qui peuvent ouvrir un compte bancaire assez vite, mais ces comptes bancaires, et c'est pour ça que je l'ouvre assez rarement dans ces banques-là, c'est qu'il y a certaines banques où, pendant les six premiers mois ou la première année, tu ne peux facturer que sur le territoire des Emirates. Donc, ça se prête assez bien à quelqu'un qui aurait des adhérents sur place, mais ça ne se prête pas à quelqu'un qui va faire du conseil à l'étranger. Donc, tu as ces banques-là. Tu as aussi des banques où, alors en fonction de toi aussi, est-ce que tu as besoin d'avoir un contact privilégié ou non ? Si tu as besoin d'un contact privilégié, il faut savoir qu'aux Emirates, comment ça fonctionne ? Il faut être dans les comptes des meilleurs clients, entre guillemets, de leurs clients premium. Qui dit client premium dit souvent déposites de départ importants. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, je n'ai pas une donnée trop chiffrée parce que ça peut toujours changer, c'est la politique bancaire. Mais ça va être une somme, par exemple, 200 000 dirhams, qu'on va devoir déposer sur le compte bancaire au départ, pas en cours d'activité, qu'on dépose sur le compte bancaire au départ, avec lequel on s'accorde avec le banquier pour qu'il soit notre consultant dédié banque. Donc, on peut utiliser cet argent, il n'est pas bloqué par la banque. Mais par contre, si on tombe en dessous, souvent, il y a une pénalité forfaitaire mensuelle qui est appliquée. Troisième petite chose à avoir en tête, si tu n'as pas de conseil dédié, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de support. Tu peux aller en agence, tu peux contacter parfois sur WhatsApp, parfois par email. Et peut-être, le dernier élément important, ce n'est pas parce que tu commences sans déposite, ce qui peut être le cas, que tu ne peux pas par la suite, une fois que ça fonctionne, passer sur une banque avec un déposite. Exactement. Donc, pas vraiment de différence avec une free zone, finalement, sur le compte bancaire. Il faut juste que je m'assure de trouver une banque qui propose des terminales de paiement, peut-être, de ma machine à carte bleue. C'est ça. De toute façon, dans tous les cas, c'est nous qui allons ouvrir ton compte bancaire. Et toutes les banques, ou quasiment toutes les banques, je n'ai pas envie de parler au nom de vous. Bien sûr, bien sûr. Proposent ce terminal de paiement. Et peut-être, petite donnée importante pour toi, toutes les banques ici aux Emirats, comment ça fonctionne ? Ils font payer des frais d'installation du TPE, qu'on appelle le terminal de paiement. Et ensuite, tu as un petit FIS mensuel, un petit pourcentage que tu auras chargé. Comme en France. Ok, donc ça, ça ne dépend pas de mon activité. Je peux aller un peu chez toutes les banques. Exactement. Peut-être, petite donnée, parce que je sais que tu es friande de tout ce qui est crypto. Certaines sociétés aux Emirats, mais il faut bien la choisir, proposent des terminales de paiement qui peuvent accepter de la crypto. Ça, ça m'intéresse pour le coup. Je sais bien. Bon, ça va voir. C'est vrai, je n'avais pas posé la question en plus, donc c'est parfait. Très bien. Est-ce que mon visa sur ma société en Freezone actuelle doit être changé, va être remplacé par justement mon visa en mainland ou est-ce que j'en ai besoin, pas besoin ? Oui. Alors, peut-être déjà pour resituer. Donc, tu as une première société, tu vas en ouvrir une deuxième. Tu as la possibilité d'ouvrir autant de sociétés que tu veux. Déjà, il faut le savoir, on peut ouvrir 200 sociétés si on a 200 projets, etc. Et si ça fait sens, parce que sinon, ça fait beaucoup de licences à renouer. Donc, tu peux avoir autant de sociétés que tu veux. Pour autant, une personne ne peut avoir qu'un seul visa résident. On ne peut pas avoir un visa résident par société et puis ça fait une dépense en moins de toute manière. Ton visa résident, il n'est pas nécessairement placé sous la société que tu vas créer. Parce que sinon, à chaque projet et à chaque nouvelle société, tu dois changer. Et en fait, quand on change ici aux Émirats, ça passe toujours par l'annulation d'un visa, il y a des frais. Et refaire un visa, il y a des frais. Donc, autant que possible, le mieux, c'est de garder son visa résident. Et peut-être par contre, au renouvellement de ton visa, te demander est-ce que je veux garder mon visa sous ma société Freezone ou est-ce que je veux le placer sous ma société Mainland ? Les deux questions que j'avais après, c'était « Puis-je garder mes deux sociétés ? » Tu l'as bien répondu. Et après, j'avais une question un petit peu plus concrète. Dois-je garder mes deux sociétés ? De ton point de vue, est-ce que du coup, vu toutes mes activités, est-ce que je garde mes activités qui sont de l'ordre du consulting sur ma société Freezone ou alors, je peux tout passer sur ma Mainland ? Quelle est, je ne sais pas, du coup, dis-moi ? Alors, je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, ça va décevoir. Mais c'est toujours ça, les juristes, ils veulent une pause, le cadre. Le contexte, le contexte, on muscu pareil, le contexte. Exactement. Et puis, il n'y a pas une réponse qui pourrait être adaptée à tout le monde. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que quelqu'un prenne la réponse et se dit « Tiens, je vais faire la même chose. » Et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, je dis à quelqu'un, si on a besoin d'une info, il faut prendre rendez-vous pour qu'on discute ensemble et qu'on détaille. Et dans ton cas de figure à toi, je te dirais d'attendre avant de prendre une décision. Pourquoi je dirais d'attendre ? C'est parce qu'on n'a pas encore toutes les… Alors, on a plein de rumeurs, mais on n'a pas encore toutes les informations concrètes sur l'impôt sur les sociétés. Et donc, il y a pas mal de Freezone qui vont être en capacité d'être exonérées de cet impôt sur les sociétés. Donc, pour certaines personnes, il pourrait être intéressant de garder une certaine somme d'activité sur la Freezone et de mettre ce qui doit être en mainland en mainland, ce qui évitera de payer les 9 %. Des taxes en 3. Voilà, c'est ça. Et après, l'autre chose, c'est pourquoi je ne peux pas te donner une réponse, peut-être que les 9 % d'une partie n'équivaut pas le prix d'une licence annuelle. Donc, c'est aussi un calcul en fonction de tes résultats. Donc ça, on verra. De toute façon, on n'y est pas. Et d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, dois-je faire obligatoirement des contrats de vente d'abonnement à mes clients ainsi que des factures ? Je prends mon exemple personnel. Moi, je suis au Binouze depuis 3 ans. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien du tout. Tu remplis ton nom, ton prénom, tu payes. Tu as une facture si tu demandes la facture. Ça, oui. Mais du coup, je n'ai jamais signé de contrat d'abonnement. Même derrière la page d'inscription ? Non, il n'y a rien. Donc, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est obligatoire à faire avec mes clients ou est-ce que juste, il faut que je leur fournisse une facture comme preuve de leur paiement ? Ok. Alors, je suis encore juriste. C'est toujours la même chose. C'est vrai. J'ai envie de te dire, protège-toi et fais un contrat. C'est-à-dire que si tu veux faire juste un formulaire d'inscription comme toi, tu as eu, tu peux faire juste un formulaire d'inscription. Mais le problème, c'est que se passe-t-il dans le cas où ? Par exemple, l'adhérent veut quitter la salle avant la fin de son abonnement. Est-ce qu'il peut céder son abonnement à un ami ? Est-ce que par exemple, s'il se fait mal ou est-ce que s'il part en vacances, s'il peut geler son abonnement sur une certaine période ? Tout ça, c'est les mentions que je dois afficher comme en France au final sur le contrat d'abonnement. Et donc, plutôt que de te poser sur chaque sujet particulier en disant « Ah, ce n'était pas prévu, comment on va faire ? » et négocier, autant tout mettre dès le départ. Comme ça, s'il y a le moindre litige, s'il y a le moindre problème. Et je te recommande fortement aussi de prévoir dès le contrat d'adhésion que la personne, elle est bien une assurance santé par exemple. Ok. Si elle se fait mal, quel est quelque chose pour la couvrir même ? Ok. D'un point de vue personnel, ça paraît logique. Mais par exemple, un touriste qui veut venir un petit peu… Oui, c'est ça. Ça va être plus qu'on a la typologie de mes clients. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a une assurance santé qui va le couvrir sur les Émirats ? Ok. Et ça peut être important de le prévoir dès le départ. Ou alors, et aussi sur ma question comparée à l'assurance professionnelle, je peux aussi peut-être demander à l'assurance, est-ce que mes clients touristes seront couverts en cas de problème ? Oui. Après, alors les assurances, souvent, elles couvrent quand il y a une faute, c'est-à-dire à qui la faute. Souvent, les assurances, c'est souvent un jeu de ça, c'est-à-dire que le client qui se blesserait tout seul, je ne sais pas, admettons que le sol est glissant, tu ne prévois pas de petit panneau en disant qu'il est glissant, il tombe, c'est de ta faute, puisque tu aurais dû prévenir que le sol était glissant. Et là, pour le coup, le client peut s'attendre à ce que ce soit ton assurance qui te prenne en charge. Par contre, admettons, ça va être un peu gros ce que je vais dire, mais c'est vraiment pour l'exemple, admettons le sol est glissant, tu mets un panneau, le sol est glissant, il y a un chemin à côté, le client décide quand même de passer sur le sol glissant, il se fait mal. Là, ce serait plutôt logique que ce soit son assurance à lui personnel et qu'il prenne en charge le dommage. OK. Bon, vous avez compris, les juristes, ça ne rigole pas. Tous les cas de figure sont envisagés. Y a-t-il des conditions générales de vente ou autre mention légale à faire paraître ? Donc ça, ça peut être dans le contrat d'abonnement. Et je sais qu'en France, nous, on a tout ce qui est justement contrat d'abonnement, tarifs, etc., on doit l'afficher directement à l'entrée sur la porte. Est-ce que c'est la même chose ici ? Est-ce qu'il y a de l'affichage obligatoire, hormis l'extincteur, peut-être les solutions d'issue de secours et autres ? Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue mention légale à faire paraître ou les tarifs à afficher obligatoirement ? Les tarifs… Parce qu'on sait qu'ici, les tarifs, c'est un peu à la tête. Moi, Chauvinus, c'est marqué 8000 dirhams, je ne paye que 4000 l'année parce que c'est à la tête du client. Donc, comment ça se passe ici ? Est-ce qu'il y a une obligation légale ? Alors, idéalement, il faudrait y avoir les mêmes prix pour tout le monde. Oui, ça, oui. Et aussi, après, ça peut toujours être modulé en fonction de la pratique de la personne, combien de temps elle vient, etc. Mais idéalement, il faudrait les mêmes prix pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de l'afficher en grand en disant « ça, c'est mon tarif » parce qu'il y a pas mal aussi d'endroits un peu premium aux Émirats où tu découvres le prix à la fin. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est important que ça soit le même ou que ça soit en tout cas, s'il y a une différence, que ça soit justifié par quelque chose de plus ou de moins, une prestation. Écoute, moi, là, j'en avais fini avec les questions que j'avais notées. Est-ce que tu penses à d'autres choses auxquelles moi, je n'ai pas pensé qui concernent un peu mon activité ou des précisions que tu aimerais apporter ? Alors, peut-être, je ne sais pas si tu veux l'aborder, les tarifs. Ah oui, bien sûr, je veux l'aborder. En général, c'est le point qui est quand même important. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai, on n'a pas parlé du coup. C'est vrai, j'avais oublié. Combien ça va me coûter tout ça ? Et voilà, donc, je vais te répondre, mais encore une fois… Oui, à prendre avec des pincettes. C'est ça. Et c'est la même chose pour vous, je précise. Si vous avez donc un projet aux Émirats, il faut venir la contacter Ghanui directement ou son équipe. Vous allez tomber en direct avec eux. De toute façon, vous avez bien sûr le lien dans la description. Pour ceux qui utilisent depuis longtemps, vous savez que je travaille toujours avec eux. Je partage toujours leur lien de toute façon. Donc, vous leur écrivez. Ils vous répondent à votre projet. C'est étudier en fonction de vous et de votre projet. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais c'est vraiment chaque projet est différent, chaque cas est différent. Donc là, les réponses, c'est pareil. C'est à prendre avec des pincettes parce que le projet est tout nouveau. Après, bien sûr, ça sera rentré un peu plus dans les tailles. Quand moi, j'aurai les tarifs définitifs, je vous les communiquerai. Là, on va parler un petit peu en gros. Donc, voilà. Combien ça va me coûter la création ? Et l'autre petit élément, ça dépend aussi du moment où on… Oui, le moment, bien sûr, la temporalité. Quand je suis arrivé en 2021, je crois que le coût des licences n'était peut-être pas le même qu'aujourd'hui. Le coût des free zones était un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver maintenant parce que ça a eu tendance à baisser, ce qui est plutôt rare. En général, ça va plutôt vers la hausse. Mais là, je vais te donner à la grosse sourchette, entre guillemets, ce qu'il faut prévoir pour une salle de sport. Oui, voilà, en gros. Donc, un, le local commercial, ce qui paraît bête mais logique. Et pourquoi je parle du local commercial en premier ? C'est parce qu'il va impacter le coût de ta licence. Ok, d'accord, ça je ne savais pas. Le prix d'une licence de la gym, alors ça va dépendre aussi du nombre d'activités que tu vas rajouter, de la formulation, etc. En général, c'est entre 15 000 et 25 000 dirhams par an parce qu'il faut renouveler sa licence de manière annuelle. Mais ajouté à ce prix de licence, tu as 5 % du montant annuel du local commercial. Donc, que ton local commercial, ça a 200 000 dirhams ou 2 millions d'euros par an, il y a 5 % qui vont être récupérés pour le mettre sur la licence. Donc, plus finalement le local commercial est cher, plus ta licence est chère. C'est ça, parce que par exemple, moi j'ai quelqu'un qui m'a présenté un projet où il voulait un local commercial à Dubaï Mall. Le local commercial lui-même, il faisait 1 million de dirhams. Donc, forcément, le prix de la licence a été impacté par ça. Donc, tu as la licence. Au niveau des autorisations administratives, tous les passages d'inspection, etc., généralement, il faut compter entre 5 000 et 10 000 dirhams pour cet aspect-là. Donc, ça, ça va être plutôt la partie constitutive de la société à laquelle tu dois rajouter, en général, ces 10 % de frais d'agence immobilière. Oui, ça, je les avais compté déjà. Quand c'est commercial et auquel tu vas rajouter les frais gouvernementaux qui dépendent des autres. Ça, les 20 %. Exactement. Donc, c'est un petit peu tout cet aspect-là, c'est la partie déjà société. Et une chose qui est importante, c'est qu'ici, quand on s'engage pour un local commercial, on peut s'engager sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est un peu un pari sur l'avenir dans le sens où si tu t'engages sur cinq ans, tu t'engages sur un même prix sur cinq ans. Ah oui. Ok, très bien. Oui, je vois. Si tout dégringole dans la zone, entre guillemets, pas de chance, tu as mal parié, tu payes ce prix-là. Donc, moi, j'encourage plutôt à faire, sauf si le prix est imbattable, à faire plutôt des contrats commerciaux sur trois ans. D'accord. Histoire que ça puisse être réévalué en fonction du prix du moment parce que les Émirats, ça fluctue beaucoup. La deuxième chose aussi à prévoir sur la partie locale commerciale, au-delà du fait que tu t'engages sur une certaine période de temps, parfois, ça inquiète certaines personnes de se dire, tiens, si je m'engage sur un an, est-ce que dans un an, je dois déménager avec mes machines ? Oui, c'était ma question aussi. En fait, non, parce qu'une fois qu'on est locataire d'un bien, même en tant qu'habitation, par exemple, le propriétaire, il n'a pas la possibilité de nous sortir, sauf quelques raisons, qui peut être le fait qu'il veut utiliser lui-même le bien, l'exploiter lui-même, qui peut être le fait de vouloir faire des gros travaux qui ne pourraient pas être faits si tu étais encore sur place. Et ça peut être quelques raisons comme ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si c'est une de ces raisons, il doit passer devant la courte, donc le tribunal, et il devra te donner un préavis d'un an. Donc, c'est quand même un peu plus safe que le point de vue habitation d'habitation. Habitation, c'est aussi comme ça. Là, je sais que même si je signe un an de local de bail locatif, j'ai deux ans au final, alors que le lendemain, il m'envoie, il passe devant la courte. C'est ça, exactement. Sachant que si, entre guillemets, il le fait semblant, c'est-à-dire, admettons, il dit « je veux le récupérer moi-même » et puis finalement, c'était pour le reloir un locataire plus cher. Donc, il y a un an où il doit dédommager. Exactement. Tu vas avoir un dédommagement. Ce n'est pas parce que tu t'engages sur que, par exemple, deux ans, que ça veut dire que dans deux ans, tu es peut-être dans une « difficulté » à retrouver quelque chose parce que finalement, tant que ça se passe bien, ça a vocation à être au niveau. Oui, donc là, même mon bail locatif, c'est à moi de voir avec l'agence et avec le propriétaire de combien d'années j'ai envie de partir. De bloquer le prix. Ok, d'accord. Et le prix sera bloqué ? Le prix sera bloqué. Donc, les bails locatifs de résidentiel, c'est sur un an et donc là, le tarif est réévalué et généralement à la hausse, on le voit depuis trois ans, chaque année. Là, non. Si je signe mon bail commercial sur un local, par exemple, à 200 000 dirhams, sur trois ans, il ne pourra pas m'augmenter pendant les trois ans. C'est ça. En fait, par exemple, moi, j'avais une cliente à moi qui est dans un mall et elle, elle a pris à l'époque et c'était vraiment, c'est super qu'elle ait pu faire ça, c'est que c'est un local qui n'est pas très grand mais qui n'a que entre guillemets 70 000 dirhams l'année bloqué sur trois ans. Et donc, quand les Émirats ont pris 19 %, c'est resté 70 000 dirhams l'année. Oui, je vois. Par contre, à son renouvellement, là, elle va prendre… Alors, de toute façon, c'est toujours capé. C'est-à-dire que ça ne peut augmenter qu'en fonction de ce qu'a augmenté dans la zone, c'est ça. Ok. Donc, ça, je ne savais pas. Donc, à voir quand je vais signer mon bail commercial, combien d'années j'ai envie de me… C'est un pari sur l'avenir. C'est toi de voir si tu penses que ça va augmenter ou diminuer dans les prochaines années. Et mais de ça, comme tu l'as dit, on découlera ma licence annuelle aussi. Exactement. Les 5 % de licence annuelle de renouvellement. Une autre chose importante, ça se fait beaucoup dans la pratique et il faut penser à le demander. La plupart des propriétaires et des agences, de toute façon, c'est dans la pratique, c'est dans les mœurs, prévoient des mois gratuits, le temps des travaux et de l'installation des machines. Oui, je n'ai qu'un mois. Il va falloir être rapide. Exactement. Non, j'ai essayé de négocier un peu plus, mais non, que un mois. Les locaux sont très, très demandés à Dubaï. C'est incroyable. Donc là, je pense, moi, avoir fini avec les questions. Le coût, est-ce que tu penses à d'autres choses ? Alors, pas nécessairement. Peut-être des petits conseils et je trouve des choses que tu fais très bien, c'est-à-dire le business plan, l'étude de marché avant de se lancer, pas de se lancer dans l'inconnu. Ça fait deux ans et demi que je suis là. Maintenant, je connais le marché des salles de sport ici et je vois ce qui manquait et ce qui peut marcher dans l'avenir. Donc, c'est le créneau que je choisis pour me lancer. Exactement. Deuxième point qui est important, mais pareil, que tu ferais très bien, c'est la localisation. Tu n'as pas choisi une localisation qui était déconnectée des besoins de tes futurs clients. Non, bien sûr. Et que tu n'hésites pas à mettre plus parce qu'il faut avoir une meilleure localisation. Peut-être troisième point sur lequel j'aurais insisté, je ne sais pas, je ne suis pas allée encore voir, est-ce que c'est des parkings ou pas ? Oui, ça dépend encore une fois de ton activité. Moi, dans mon activité de salle de sport privée, donc uniquement quasiment que par rendez-vous ou alors une petite poignée de clients, je n'ai pas besoin d'un parking de 100 places justement. Donc, les locaux que je regarde, c'est avec les parkings en fonction de mon activité, bien sûr. C'est ça. Et le dernier point sur lequel justement pour éviter cette histoire de devoir déménager, il faut un local commercial qui soit suffisamment grand pour ton évolution future, pour héberger aussi, en tout cas pour avoir suffisamment de quotas pour ton staff futur aussi et à la fois pas trop grand pour ne pas devoir trop d'argent sur la licence. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est le cas de te dire conseil, mais je pense que tu as déjà tout. Oui, pour moi, de mon côté, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour en ce qui me concerne pour la partie administrative. Peut-être qu'on refera un deuxième épisode, mais là, cette fois-ci, plus concret quand on en sera à toutes les démarches, etc. Et comme ça, ça permettra aux gens de suivre vraiment. Peut-être qu'on aura pensé à d'autres choses d'ici là. Mais en tout cas, c'était cool. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. On démarre avec plaisir. Encore une fois, je vous mets tous les liens de contact si vous avez des questions ou autres pour vos projets aux Émirats dans la description. Les devis sont gratuits, donc n'hésitez pas à leur envoyer un message. Vous avez compris qu'ils font tout en plus. Donc, ils sont top. Moi, je travaille qu'avec eux. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, je vous invite à aller les suivre tout ça. Et vous pouvez aussi retrouver Ghanui sur sa chaîne YouTube. Elle traite donc deux fois par semaine des sujets relatifs au nom de… Dubaï, le business, etc. Et même des choses un peu plus communes dans la vie de tous les jours sur les restaurants, les choses à faire, etc. Donc, pareil, vous avez le lien de sa chaîne et de ses réseaux directement en description. Merci Aurélien. Merci à toi. À très bientôt. Je vous fais un plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.